Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons aborder la notion de raisonnement par récurrence. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler ce qu'on entend par une suite. Donc, couramment, on considère qu'une suite que l'on note habituellement un, est un opérateur qui est un antinaturel, donc petit n élément de grand n, que l'on appelle l'antécédent, associe un réel, qu'on va pouvoir appeler X, donc élément de grand R, qui s'appellera l'image. Donc, ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc, voilà pour le contexte. Maintenant, on va passer directement à la théorie de ce cours. Et on va commencer par énoncer le raisonnement par récurrence. Donc, le raisonnement par récurrence. Alors, pour ce faire, on considère que I est un intervalle de grand N. Et on va considérer que P, je vais appeler ça P rond, est une propriété qui est définie sur l'intervalle I. À ce moment-là, le principe de raisonnement par récurrence peut être énoncé ainsi. Si, premièrement, il existe N0 qui appartient à l'intervalle I, qui vérifient la propriété P, la propriété P rond, et je vais noter ça P de N0. Et si, deuxièmement, pour tout N, élément de I, PN, c'est-à-dire N vérifie P, N vérifie la propriété P, donc PN entre N, PN plus 1. Alors, pour tout N élément de I, eh bien, la propriété P, la propriété P est vérifiée, et on note, P rond de N. Donc, voilà le raisonnement par récurrence. Donc, je répète, on considère un intervalle I sur l'ensemble des entiers naturels. On appelle P, P rond, une propriété qui est définie sur I. Donc, le principe du raisonnement par récurrence s'articule en deux parties, si, alors, et si, deux conditions. Donc, si, première condition, il existe N0 élément de I qui vérifie la propriété P, donc, on initialise la propriété P de N0, et si, deuxièmement, pour tout N élément de I, le fait que PN soit vrai implique, à ce moment-là, PN plus 1, alors, pour tout N élément de I, la propriété P est vérifiée. Voilà, et on note PN. Donc, voilà pour le principe du raisonnement par récurrence. Maintenant, on va passer à la rubrique attention. Cette rubrique a pour but de vous mettre en garde. Dans la mesure où, il faut éviter de démontrer la deuxième condition, c'est-à-dire pour tout N élément de I PN entre N P N plus 1 avant d'avoir démontré la première condition qui est, en fait, d'initialiser la propriété et donc de vérifier les premiers termes. Donc, maintenant, je vous le dis de façon positive, plutôt que de vous le dire de façon négative, pensez à toujours vérifier la première condition, c'est-à-dire les premiers rangs de la propriété avant de vérifier que PN entre N PN plus 1. Maintenant, dernière rubrique, les astuces. Dans cette rubrique, je tiens simplement à vous inviter. Si vous avez du mal à obtenir le raisonnement par récurrence, notamment à démontrer la propriété PN entre N PN plus 1, je vous invite vivement à calculer les initialisations de la propriété pour, mettons, les 5 premiers termes, c'est-à-dire, en gros, calculer couramment P de 0, P de 1, P de 2, et ça jusqu'à, par exemple, P de 5. Pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement, parce que le fait de calculer ces termes-là, ces différents termes-là, va vous amener à commencer à percevoir le mode de fonctionnement de la propriété considérée, à percevoir ses articulations, et donc, ça a toutes les chances de vous amener à comprendre comment la propriété fonctionne et, du coup, à être capable de démontrer que PN entraîne PN plus 1. Donc, voilà pour la partie théorie de ce cours. Maintenant, on va mettre tout ça en application avec 4 exercices. Donc, exercice 1. On considère la suite UN. UN définit par pour tout un élément de N, U0 égale 0, et UN plus 1 égale 2UN plus 1. Question. On démontrait par récurrence que, pour tout N élément de N, le terme UN peut s'écrire sous la forme 2 puissance N moins 1. Voilà. Donc, on va appliquer la méthode. On considère que la propriété P soit la propriété P définie pour tout N élément de N par UN égale 2 puissance N moins 1. Donc, voici la propriété P que l'on considère. Donc, maintenant, on va commencer par le calcul du premier terme. Calcul de U0. Donc, on prend la propriété P. U0 est égale à 2 puissance 0 moins 1. C'est-à-dire, 2 puissance 0, ça fait 1. donc 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc, on obtient U0 égale 0. Or, il nous est donné dans l'énoncé que U0 est égal à 0, ce qui signifie qu'on a P0, c'est-à-dire que la propriété est vérifiée pour N égale 0, donc au premier rang. Maintenant, on va démontrer, donc je l'écris, démonstration de PN PN entre N PN plus 1. Je vais changer le petit stylo. Voilà. Donc, le raisonnement consiste à dire qu'on suppose qu'au rang N, la propriété P est vraie. Donc, on suppose que PN est vraie. A ce moment-là, la définition de la suite UN nous permet d'écrire que UN plus 1 est égale, c'est écrit-là, à 2UN plus 1. Or, on a dit qu'on supposait que la propriété PN était vraie au rang N. Donc, ça signifie qu'on peut remplacer UN par 2 puissance N moins 1. Donc, UN plus 1 est égale à 2 on remplace UN par la propriété PN 2 puissance N moins 1 plus 1. Ça, c'est égal à 2 fois 2 puissance N ça fait 2 puissance N plus 1 moins 2 plus 1. Donc, ça signifie que UN plus 1 est égale à 2 puissance N plus 1 moins 1. 2 puissance N plus 1 moins 1 ça correspond exactement à la propriété P au rang N plus 1. Par conséquent, ça signifie que pour tout N élément de grand N on vient de démontrer que P de N entraîne P de N plus 1 P de N plus 1. Donc, en conclusion, on a démontré que la propriété était vraie au premier rang et ensuite on a démontré que si on suppose que la propriété est vraie au rang N alors on obtient la propriété au rang N plus 1. Par conséquent, on a démontré par récurrence que pour tout N de grand N UN est égale à 2N 2 puissance N moins 1. Donc, voilà pour le premier exercice. On va passer maintenant au deuxième exercice. qui considère la suite UN définit pour tout N élément de N étoile donc un antinaturel non nul par UN est égale à somme de 2K moins 1 pour K allant de 1 à N question démontrée par récurrence que pour tout N élément de N étoile donc pour tout antinaturel non nul le terme UN peut s'écrire sous la forme UN égale N carré donc voilà l'énoncé donc on va appliquer le même raisonnement qu'à l'exercice 1 on va considérer que la propriété P donc soit la propriété P définie pour tout N antinaturel non nul par UN égale N carré donc première chose à faire le calcul du premier terme mais quel est le premier terme ? Est-ce que c'est le 0 ? Non puisque on est dans le cas où N est non nul donc le premier terme c'est U1 donc calcul de U1 alors au rang 1 que se passe-t-il ? on a U1 qui est égale à somme de K égale 1 à 1 de 2K moins 1 c'est-à-dire 2 fois 1 moins 1 c'est-à-dire 1 donc ça c'est ce que nous donne la suite maintenant que nous donne la propriété U1 est égale à 1 au carré c'est-à-dire 1 conclusion on a la propriété au premier rang c'est-à-dire on a P de 1 maintenant on va démontrer que si l'on suppose P de N on a bien P de N plus 1 donc démonstration de P de N entre N P de N plus 1 alors on suppose que la propriété P N est vraie donc on suppose que la propriété est vraie au rang N à ce moment-là la définition de la suite nous permet d'écrire que UN plus 1 UN plus 1 est égale à la somme de K égale 1 à N plus 1 de 2K moins 1 c'est-à-dire que c'est égale à la somme de K égale 1 à N de 2K moins 1 là je me ramène au terme N auquel on ajoute le K N plus 1 c'est-à-dire de N plus 1 moins 1 donc je peux remplacer ça puisque ça c'est le terme UN et qu'on suppose que la propriété est vraie au rang N donc je peux remplacer ça par N au carré c'est-à-dire je remplace UN par N au carré donc c'est la propriété au rang N auquel j'ajoute donc 2N plus 2N plus 2 moins 1 ça fait plus 1 donc j'obtiens je vais écrire mieux N carré plus 2N plus 1 et ça on reconnaît tous que c'est N plus 1 au carré donc QN plus 1 égale N plus 1 au carré ce qui nous fournit exactement la propriété au rang N plus 1 donc on a démontré que pour tout N élément de N étoile PN entre N PN plus 1 par conséquent si on récapitule on voit qu'on a démontré que la propriété était vraie au premier rang et ensuite pour tout N élément de N étoile on montre que si on suppose la propriété vraie au rang N alors la propriété est vraie au rang N plus 1 par conséquent on vient de démontrer par récurrence que pour tout N élément de N étoile UN est égale à N au carré on passe maintenant à l'exercice 3 dans l'exercice 3 on considère la suite UN définit pour tout N élément de N étoile donc un entier non nul par UN est égale à somme de K égale 1 à N de 1 sur K facteur de K plus 1 la question est démontrée par récurrence que pour tout N entier naturel non nul UN le terme UN peut s'écrire sous la forme N sur N plus 1 donc on va une fois de plus appliquer la méthode qui consiste dans un premier temps à considérer la propriété que l'on va traiter donc soit la propriété P définie définie donc pour tout N entier naturel non nul donc N éléments de N étoile par UN égale N sur N plus 1 voilà la propriété que l'on veut démontrer donc première étape on s'occupe du calcul du premier terme c'est à dire qu'on vérifie la propriété au premier rang le premier rang comme on est dans une étoile c'est 1 donc calcul de P de 1 non c'est pas le calcul de P de 1 c'est la vérification de P de 1 donc le calcul de U1 alors allons-y U1 on prend la définition de la suite c'est la somme de K égale 1 à 1 de 1 sur K facteur de K plus 1 c'est égal à 1 sur 1 facteur de 1 plus 1 c'est à dire 1 demi maintenant on prend la propriété U1 pour la propriété c'est 1 sur 1 plus 1 c'est à dire 1 demi par conséquent on en conclut que P de 1 est vrai puisqu'on obtient la même chose à partir de la définition de la suite et à partir de la définition enfin à partir de la formulation de la propriété maintenant qu'on a démontré le premier rang il s'agit de démontrer que si on suppose P de 1 alors on obtient P de n plus 1 donc on est bien d'accord sur cette démonstration on suppose que la propriété est vraie au rang n et on va s'employer à démontrer que à ce moment là elle devient vraie au rang n plus 1 donc la définition de la suite nous permet d'écrire que un plus 1 est égale à la somme de k égale 1 et je remplace dans cette formule n par n plus 1 donc de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k facteur de k plus 1 donc ça c'est égal je vais me ramener au rang n en fait à la somme de k égale 1 à n de 1 sur k facteur de k plus 1 auquel je vais ajouter le terme en n plus 1 donc plus n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1 c'est à dire qu'ici je remplace k par le n plus 1 qui est là donc on obtient 1 sur n plus 1 facteur de n plus 1 donc ce terme là c'est un or on suppose que la propriété est vraie au rang n donc je peux le remplacer par n sur n plus 1 n sur n plus 1 plus et ce terme là qui est en fait 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2 donc on a un plus 1 est égal à ça et donc on va réduire au même dénominateur ça va nous faire n facteur de n plus 2 plus n plus 1 tout ça sur n plus 1 facteur de n plus 2 donc c'est égal à n carré plus 2n donc plus 3n plus 1 n carré plus 2n pourquoi j'ai un n là en fait ? non j'ai pas de n là ici j'ai 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2 donc ça va nous faire n carré plus 2n plus 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2 je vais écrire mieux voilà donc ça n carré plus 2n plus 1 on reconnaît n plus 1 au carré sur n plus 1 facteur de n plus 2 donc on peut simplifier par n plus 1 et ça nous donne n plus 1 sur n plus 2 donc n plus 1 donc n plus 1 égale n plus 1 sur n plus 2 ce qui correspond exactement à la formulation de la propriété au rang n plus 1 donc on a démontré que pour tout n élément de n étoiles p de n entre n p de n plus 1 par conséquent si on veut récapituler on a démontré enfin on a on a défini notre propriété comme étant pour tout un élément de 1 étoile u n est égal à n sur n plus 1 on a vérifié au premier rang c'est à dire u 1 puisque n est l'élément de 1 étoile donc on ne peut pas prendre du 0 donc on a vérifié que la propriété était vraie au premier rang puisqu'on obtient effectivement la même chose que l'on passe par la définition de la suite ou par la formulation de la propriété et ensuite on a supposé que la propriété était vraie au rang n et on a démontré qu'à partir de là sachant que la propriété était vraie au rang n on obtenait la propriété au rang n plus 1 par conséquent on vient de démontrer par récurrence que u n est égal à n sur n plus 1 passons maintenant au quatrième et dernier exercice encore une fois il s'agit d'une démonstration par récurrence donc exercice 4 on s'intéresse à la suite un définit pour tout n élément de grand n par u0 égale 1 u1 égale 2 et un plus 2 égale 5 un plus 1 moins 6 un question démontré par récurrence que pour tout n élément de grand n u n est égal à 2 puissance n donc là nous sommes en présence d'un raisonnement par récurrence qui présente une particularité à savoir que le terme de rang suivant ne s'appuie pas que sur le terme de rang actuel c'est à dire qu'on n'a pas un plus 1 en fonction de un on a en fait un plus 2 en fonction de un un plus 1 et de un cela signifie par conséquent qu'il y a deux premiers rangs à vérifier donc on va voir ce que ça donne on va appliquer la même méthode que tout à l'heure à commencer par la définition de la propriété donc soit la propriété P définie par pour tout n élément de grand n un égal de puissance n donc première étape on va faire le calcul du premier rang en fait ce n'est pas du premier rang mais c'est des premiers rangs pour quelle raison ? et bien parce qu'on voit que pour passer au rang suivant on a besoin des deux rangs précédents donc il faut vérifier que les deux premiers rangs sont valables donc calcul de u0 et de u1 u0 u0 d'après la définition de la de la propriété c'est 2 à la puissance 0 c'est à dire 1 or u0 on nous est donné u0 est égal à 1 donc donc ça signifie que p de 1 est vérifié p de 0 pardon est vérifié maintenant qu'en est-il de u1 u1 d'après la formulation de la propriété c'est 2 à la puissance 1 c'est à dire 2 or u1 nous est donné dans l'énoncé u1 est égal à 2 donc on en conclut que p de 1 est vrai donc là on vient de terminer la première étape qui consiste à montrer que la propriété est vraie aux deux premiers rangs pourquoi aux deux premiers rangs je répète parce que cette définition de la suite nous donne le rang nous donne un rang en fonction de ce rang précédent et encore du rang précédent ça signifie qu'il faut déterminer les deux premiers rangs donc maintenant on va démontrer que considérant la propriété vraie au rang n alors elle est vraie au rang n plus 1 donc démonstration de pn entre n pn plus 1 donc dans cette démonstration je le répète en fait on ne va pas faire ça puisque puisqu'on veut justement la propriété un plus 2 enfin puisque la suite un est définie par un plus 2 en fonction de un plus 1 et un on ne va pas démontrer que pn entre n pn plus 1 on va démontrer que pn plus 1 entre n pn plus 2 voilà donc on suppose que la propriété est vraie au rang n plus 1 ça veut dire qu'on suppose que le terme un plus 1 et un sont corrects existent et on va voir ce qu'il en est de un plus 2 donc un plus 2 d'après la définition de la suite c'est 5 un plus 1 moins 6 un or on suppose que la propriété est vraie au rang pn plus 1 et aussi au rang pn donc ça signifie qu'on peut remplacer 5 un plus 1 par 5 fois ici au rang n plus 1 donc 2 à la puissance n plus 1 ensuite on fait moins 6 un et donc on peut remplacer un par 2 à la puissance n fois 2 à la puissance n donc ça c'est égal à quoi ? c'est égal à 5 on va se ramener à des 2 puissance n donc 2 puissance n plus 1 c'est 2 fois 2 puissance n donc 5 fois 2 fois 2 puissance n donc je vais l'écrire on va raisonner par étape moins 6 fois 2 puissance n ça veut dire que un plus 2 est égal à 10 fois 2 puissance n moins 6 fois 2 puissance n donc c'est égal à 4 fois 2 puissance n et 4 c'est 2 fois 2 donc ça nous donne 2 à la puissance n plus 2 donc un plus 2 est égal à 2 à la puissance n plus 2 c'est exactement la formulation de la propriété p au rang n plus 2 donc on vient de démontrer que pour tout n élément de grand n p n plus 1 entre n p n plus 2 donc si on veut récapituler on a une propriété on a une suite qui est définie par n plus 2 en fonction de n plus 1 et de n donc le raisonnement par récurrence nous impose de vérifier les deux premiers rangs puisqu'il a deux rangs impliqués donc on vérifie effectivement que p 0 est vrai enfin que p 0 est vrai et ensuite que p 1 est vrai et ensuite on vient de démontrer que supposant p n plus 1 et p n et bien on démontre que p n plus 2 est vrai ce qu'on a fait là par conséquent on vient de démontrer par récurrence que pour tout n élément de grand n un est égal à 2 puissance n voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui s'inscrit dans le cadre des cours sur les suites et qui traite en particulier du raisonnement par récurrence donc je vous rappelle qu'au niveau des cours de terminale tous les cours sur les suites ne sont pas présents et qu'en revanche on vous invite à aller voir les cours de première qui sont relatifs aux suites puisque de nombreuses notions de première ont déjà traité une partie du programme de terminale sur les suites donc en gros en résumé le programme de terminale c'est la continuité du programme de première donc une grosse partie des suites a déjà été traité lors du programme de première voilà donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les suites ou d'autres cours du programme de première ou de terminale et à bientôt et à bientôt et à bientôt